la précision alors nous avions vu le début du verset Zayin Fabien c'est bon ? oui ok j'établirai mon alliance avec toi mon alliance entre moi et entre toi et entre ta descendance après toi les Dorothames pour leur génération l'hybride Olam pour une alliance Olam éternelle donc on avait dit que Olam c'est à la fois l'espace et le temps Olam c'est l'espace et le temps alors une seconde bien bien alors donc on avait dit que Olam Olam ça veut dire le monde ça veut dire l'éternité et il a été soulevé que cette cette assimilation de termes entre l'espace et le temps aussi on avait dit que le mot la racine Olam Olam veut dire disparaître et veut dire aussi un adolescent disparaître l'italème caché 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 disparaître l'italème c'est disparaître caché et quelqu'un m'a fait remarquer qu'un adolescent donc j'ai dit qu'un adolescent ça se dit Elem une adolescente Alma et l'adolescent il on ne sait pas qui il est mais quelqu'un m'a fait remarquer aussi l'adolescent souvent tu lui demandes comment ça va il te regarde comme si tu lui avais fait la pire injure possible ça va je demande comment ça va alors tu lui dis bon alors qu'est-ce que t'as fait cet après-midi alors là ça ça c'est ça c'est la déclaration de guerre déclaration mais je ne sais pas je m'intéresse à toi ah ah je ne t'ai rien demandé ah ça c'est horrible c'est intéressé à lui en réalité il se cache lui-même l'idée je trouve qu'elle est bien que l'adolescent lui-même avait été il aimerait disparaître du circuit des fois est-ce qu'il y a des adultes aussi comme ça beaucoup beaucoup il y en a il y en a les grands adolescents alors on y va donc pour les Dorothames pour leur génération l'hybrite Olympe pour une alliance éternelle Liyot Lécha Lélo Kim ou les Araha Arachecha Damien qui avait commencé je te laisse continuer Liyot Lécha J'entends pas Damien ça marche pas le son ça marche pas ces écouteurs pour les générations Liyot Lécha je sais mais juste pour revenir un tout petit peu sur Doroth il y a quelqu'un qui a dit Dorim mais en fait je crois que Dorim c'est une forme du participe présent c'est pas un pluriel quand on dit Dor Dorim je suis pas sûr que ce soit un pluriel parce qu'il y a une forme du participe présent je regardais qui finit par Im les Dor Dorim oui évidemment ça peut être mais le verbe les Dor Dorim bon j'ai l'impression que c'est néanmoins un pluriel alors Liyot Lécha Lélo Kim monsieur Damien donc Liyot je serais non pour être alors regardez pour être pour être ah oui c'est l'amètre l'amètre au l'âme le regardez en hébreu par exemple là c'est un cours une autre étude qui n'a rien à voir avec celle-là on avoue le mot Rodef Rodef c'est un agresseur bon c'est un autre sujet Rodef maintenant que dis-tu c'est pas un poursuivant oui un poursuivant c'est ça un agresseur un poursuivant Rodef Rodef Shalom voilà qui poursuit celui qui poursuit maintenant poursuivre poursuivre on dit l'Irdof l'Irdof on met un l'Amed au début l'Irdof voilà vous voyez donc la racine Resh Dalet Pesophite on met un l'Amed en préfixe et un Rolam un Vav Rolam en avant-dernière lettre donc là c'est pareil l'Iyot c'est le verbe être le verbe être avec un l'Amed au début et un Vav à la fin vous voyez donc l'Iyot ça veut dire pour être l'Iyot donc et avec un Tav à la fin comme le le être c'est un en vérité c'est la racine du verbe être c'est OV et Vav et or on ne peut pas terminer l'infinitif la forme infinitive en hébreu par un et il y a l'hébreu mais un Tav voilà l'Iyot pour être donc je ferai une alliance c'est juste c'est être ou pour être parce que je ne vois pas le oui alors c'est la même chose ici c'est pour être c'est pour être je ne sais pas expliquer ça mais c'est pour être ou être voilà l'Iyot pour être les rats pour toi les lokim pour Dieu alors le mot Elohim regardez le mot Elohim veut dire puissance 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 ou en français je vais vous dire en français la bonne traduction mais que je ne donne pas parce que c'est une connotation qui n'est pas tellement de notre ghetto si vous voulez vous allez entendre ça tout de suite la très bonne traduction c'est Seigneur vous voyez qu'on a l'impression qu'on est un peu si on veut bien traduire Elohim ça veut dire Seigneur d'ailleurs 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 souvent on voit le mot Elohim qui ne représente pas Hachem mais par exemple un juge ça s'appelle Elohim donc par Hachat Mishpatim on dit on dit des gens qui ont indifférent et la Elohim Yavod de Varchenem vers celui qui a le pouvoir qui sera la puissance viendra l'affaire des deux et le mot Elohim ne désigne pas Dieu là-bas mais désigne le juge rabbinique donc la dimension de Seigneur alors c'est la puissance l'autorité ça peut être par exemple Elohim des dieux étrangers c'est-à-dire des puissances étrangères parce que l'idolâtrie l'idolâtrie c'est servir des puissances il y a dans le monde des puissances et l'idolâtrie c'est se soumettre à ces puissances voilà donc Elohim mais quand on parle ici du Dieu un on dit Liot les rats pour être pour toi en chef Dieu sera celui qui te dirigera pourquoi c'est un pluriel ? oui c'est un pluriel c'est un pluriel en français aussi nous rois de France c'est un pluriel de majesté de majesté ok votre honneur votre sérénissime d'ailleurs votre voilà donc c'est un pluriel de majesté c'est un pluriel de majesté voilà donc pour être pour toi comme seigneur c'est à dire que si tous les deux on accomplit les clauses de cette alliance tu ne seras pas sous la tu ne seras pas dans la soumission des puissances de la nature de la nature mais tu seras sous ce qu'on appelle dans notre tradition la ashgaha pratite tu seras il y aura la présence divine auprès de toi donc là c'est ici c'est extrêmement important je reprends il yot l'éloquim donc si tu fais cette alliance si nous faisons cette alliance pour que je sois pour toi comme éloquim c'est quoi éloquim c'est sous ma puissance mais essayons de comprendre ça qu'est-ce que ça veut dire pourquoi ? prenons par exemple nous on est ici en confinement on est en confinement voilà donc ça veut dire on a la plupart des gens ils se disent oui mais que va devenir l'économie que va devenir la santé que va devenir le travail que va devenir tout ça ce sont des préoccupations tout à fait légitimes préoccupations que chacun et chacune d'entre nous nous avons mais la question est est-ce que alors par exemple on dit voilà il faut relancer l'économie il faut qu'il y ait une relance économique on a l'impression que l'économie est une notion qui travaille en tant que telle il y a l'économie il y a le capitaux voilà on est dans un cycle économique et on doit se préoccuper de l'économie comme si c'était un corps en tant que telle une puissance en tant que telle qui s'appelle l'économie or ici le verset nous dit ça c'est les nations du monde mais Israël qui garde cette alliance la puissance ce n'est pas les autres puissances c'est le Dieu un qui les qui les dirige qui est quand on dit si vous voulez le problème c'est qu'on a des mots et ces mots ils sont tellement galvaudés on ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire ici Elohim ça veut dire c'est la puissance le ton Seigneur qu'est-ce que ça veut dire celui qui te dirige ce n'est pas les autres puissances c'est le créateur c'est ce qu'on appelle la Ashgaha Pratit Ashgaha Pratit c'est le fait qu'il y a la présence divine qui accompagne Israël ça c'est très très particulier et c'est cette particularité émerge dans ce verset alors la Ashgaha Pratit j'écris ça Ashgaha Pratit donc là mes amis bien évidemment bien évidemment je ne veux pas vous faire affront vous demandez personnellement donc bien évidemment chacun et chacune maintenant depuis la semaine dernière c'est écrit en cursive ça va sans dire n'est-ce pas ce étant donc voilà le mot Ashgaha ça veut dire les Ashgiyar c'est porter son attention Pratit Pratit personnel Prat c'est sur un détail une attention personnelle ce qu'on appelle la providence divine mais là aussi si vous voulez la providence divine c'est des mots aussi galvaudés on se gargarise de mots on ne sait même pas de quoi ça parle donc là Ashgaha c'est l'attention par exemple par exemple les tampons de kashrut on appelle ça une Ashgaha ça veut dire le rabbinat porte son attention excusez-moi Rav c'est pas un guimel ça là si si c'est un guimel c'est un guimel à la mode de chez nous quoi moi j'ai appris le cursif tout seul donc le zahin le zahin c'est dans l'autre sens le zahin c'est dans l'autre sens ok bien alors le zahin je sais l'écrire puisque dans mon nom de famille il y en a deux alors alors voilà tout ça donc Ashgaha pratit c'est que on est sous la on n'est pas soumis on n'est pas soumis aux lois de la nature on n'est pas soumis aux lois de l'histoire aux lois de l'économie et si si nous étions soumis aux lois de la nature je peux affirmer que nous ne serions pas ce matin à étudier la Torah ensemble je pense que si on était soumis aux lois de la nature on n'aurait plus de juifs et plus de juifs qui étudient la Torah ni de juifs ni de Torah donc si là on est entre nous là ce matin tranquille avec un roumage devant nous nous sommes le témoignage me semble-t-il éloquent de cette promesse que nous voyons dans le verset c'est des penseurs au fil des siècles on dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre mais la pérennité du peuple d'Israël est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre qui n'est pas dans l'ordre de la nature et ça c'est me semble-t-il c'est ce qu'on voit ici dans le verset c'est quoi la différence entre les H-Guillard et pas code non c'était pas aussi porté sous l'attention c'est bien c'est bien très bien pas code if code c'est proche c'est proche c'est proche c'est bien très bien pas code c'est aussi la même expression ok donc là je reprends nous allons faire cette alliance et c'est aussi ça veut dire ici l'Ashgara Pratit se concrétise aussi par le fait qu'il y a la Shekhina Shekhina qu'on appelle en français la présence divine maintenant j'aimerais que vous me disiez la racine du mot Shekhina 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 ça veut dire voisin voisin très bien comment Thierry maintenant voisin j'ai dit voisin voilà c'est très important tu habites à Tel Aviv exactement c'est avec Dira c'est les mots importants Shekhina Shekhina et Dira ça c'est fondamental voilà donc Shekhina ça c'est le voisin c'est le voisin alors c'est important au niveau théologique c'est que nous on dit pas qu'il y a une immanence Dieu n'est pas immanent dans sa création non c'est à dire qu'il n'est plus là mais il voisine il voisine c'est différent ça veut dire il est proche mais il n'est pas identifié il ne s'identifie pas avec sa création Rav excusez-moi pour Elohim est-ce qu'il y a un signe qui fait qu'on le lit Elohim ou Elohim c'est le contexte c'est le contexte oui et d'ailleurs parfois on voit le mot Elohim et Rachi te dit Rachi te dit que ça a les deux sens de Dieu et autre chose prenons un exemple quand les anges quand les anges viennent voir Abraham Abraham dit Elohim attendez est-ce qu'il dit ça à Dieu ou il dit ça aux anges il y a des fois une ambiguïté alors on y va donc nous allons faire cette alliance éternelle pour être pour toi comme Dieu ah oui alors regardez on n'a même pas traduit la racine on a dit on a dit que Elohim ça veut dire seigneur si on veut bien traduire en français mais aussi elle ça veut dire puissant elle ça veut dire puissant à la flamme ça veut dire puissant parfois on le voit dans le sens de puissant pour toi comme puissance voilà mais comme puissance exclusive c'est ça ce que ça veut dire excusez-moi pourquoi il y a un lamed devant Elohim là parce que pour être le droit pour toi un dieu le lamed c'est la direction de nouveau pour dieu je ne comprends pas le lamed oui c'est bien c'est très bien je ferai au fils en français je ferai au fils de seigneur pour toi je serai ton seigneur je ferai au fils de ton seigneur je ferai au fils de ton seigneur ce n'est pas le dieu ou unique non ce n'est pas l'adjectif non l'éloquim ça veut dire comme je serai pour toi en fonction de seigneur voilà je prendrai la fonction de seigneur de dirigeant de dirigeant de protecteur voilà donc et pour ta descendance après toi voilà alors on a vu dans le même verset dans la première partie du verset zera c'est la descendance la graine et pour ta descendance acharecha après toi alors ici les achamim dans le traité Yevamot font une dracha extrêmement importante c'est que dans notre tradition on doit faire attention avec qui on se marie on on d'ailleurs des fois il y a des gens qui ne comprennent pas ça oui mais c'est l'amour que c'est oui la force de l'amour vous comprenez voilà mais dans notre tradition l'amour c'est bien mais il y a des comment dire des contraintes très importantes qui font que on doit savoir on doit préciser on doit s'investir pour savoir avec qui on se marie de manière à ce que sa descendance soit après soi car si on on a une descendance et que cette descendance elle il n'y a pas de possibilité qu'elle soit après soi juridiquement s'entend-il oui alors on n'a pas il n'y a pas il n'y a pas l'ashgaha pratite l'ashgaha pratite c'est si on construit nos familles on s'investit dans la construction de nos familles c'est ce que l'ashgaha même disent si alors il y a l'ashgaha pratite la la présence divine accompagne les enfants d'Israël mais dans la mesure où ta descendance est après toi oui mais elle les accompagnait aussi quand les femmes étaient stériles c'est-à-dire avant aussi que Sarah elle est un enfant même quand il n'y avait pas encore de descendance qui était présente l'ashgaha pratite elle était là quand même oui mais là maintenant Dieu parle et lui dit maintenant tu vas avoir une descendance de Sarah justement là ce passage dit voilà tu vas faire la circoncision et tu auras un enfant avec Sarah jusque là tu n'avais pas d'enfant avec Sarah et d'ailleurs avant peut-être il n'y avait pas l'ashgaha pratique avant il n'y avait pas l'ashgaha pratique et cette dimension ne se trouve pas dans la relation entre Abraham et Ishmael même si Ishmael c'est un brave gars mais il n'y a pas cette il n'y a pas cette l'ashgaha cette proximité concrète avec Ishmael qui va y avoir entre Abraham et Sarah et là justement Dieu va dire maintenant et tu vas avoir un enfant avec Sarah donc le le c'est ce que si vous voulez le le ce que les sages nous disent que l'investissement numéro un d'un juif c'est le c'est le l'investissement dans le dans sa famille c'est ça l'investissement on peut à côté de ça avoir des des actions en bourse pourquoi pas on peut investir là n'empêche pas l'autre mais disons l'investissement numéro un du juif c'est l'investissement dans sa famille dans son couple dans ses enfants dans ses parents voilà c'est si ta descendance est après toi alors par contre si il n'y a pas ta descendance n'est pas juridiquement après toi il y a une difficulté dans le pourquoi tu dis juridiquement comment par rapport au contrat tu veux dire regarde je ne veux pas insister plus je laisse en suspens on continue je t'expliquerai verset alors Julien tu vas nous faire le plaisir de lire le verset venetati lecha uzahre uzahre achah achare et haaretz achare acharecha acharecha et haaretz megurecha et kolaharetz canaan la chouzat la chouzat tolam ve'iti la'em l'élohim très bien alors tu peux nous traduire venetati c'est je donnerai oui tu peux nous dire pourquoi tu traduis je donnerai d'accord le vav conversif natan et le suffixe le suffixe ririk et yud ça fait c'est la première personne d'accord mais c'est quelle forme grammaticale venetati c'est celui qu'on a déjà vu c'est le passé sur lequel on rajoute le vav d'accord très bien natati c'est j'ai donné venetati je donnerai je donnerai lera lera pour toi ulzare achah c'est et et ta ta descendance et pour ta descendance le lamed et pour ahah reha c'est après toi voilà qu'est-ce qui se passe désolé ça capte très très mal d'accord oui ça va c'est bon madame maintenant oui oui alors je donnerai à tout pour toi et pour ta descendance après toi et et oui c'est quoi le mot et c'est le ça marque ça marque le complément d'objet direct ça se traduit c'est pour ça se lit au verbe venetati je te donnerai oui c'est le signe c'est le signe du lien entre le verbe du complément d'objet direct qui ne se traduit pas voilà je crois que guerre c'est étranger alors guerre c'est pas strictement étranger c'est guerre la gour oui la gour ça veut dire résider si vous voulez par exemple résider comme on dit en français il y a habiter et résider par exemple il y a l'étranger il va chercher sa carte de résident à la préfecture donc il a sa carte de résident et donc en français c'est vrai c'est un peu ambigu résider en français résider ça veut dire aussi c'est un terme un peu emphatique par exemple j'habite je dis pas j'habite un immeuble j'habite une résidence n'est-ce pas voilà ça change tout voilà donc mais le mot résider je sais pas là pour ceux qui connaissent bien le français qu'il y a la différence entre habiter et résider pourquoi on dit un résident pour ceux qui parlent bien français il n'y a pas une notion de il n'y a pas une notion de durée quand tu résides c'est pas plus longtemps que je sais pas habiter c'est peut-être plus ponctuel je sais pas pour ça qu'on dit la carte de résidence par exemple ceux qui vont à la préfecture chercher la carte de résident carte de séjour on dit carte de séjour c'est séjourné ah carte de séjour ah séjourné ah voilà carte de séjour il y avait d'ailleurs un groupe qui s'appelait carte de séjour un groupe de 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 rock rap machin qui s'appelait carte de séjour d'accord c'est bien très bien tu me remets là dans l'ambiance des années 80-90 la carte de séjour la France black blanc beurre voilà on n'est plus dans cette ambiance c'était c'était touche pas à mon pote machin bidule on est c'est passé ça maintenant alors maintenant oui mais c'est ça le séjournant voilà guerre le séjournant ça c'est la bonne un guerre si vous voulez un guerre donc le mot guerre on traduit souvent par converti n'est-ce pas oui mais c'est quelqu'un qui n'est pas né juif il a sa carte de séjour dans le peuple juif c'est sympa quoi oui c'est vraiment ça il séjourne or là Abraham était dans la terre de Canaan mais il n'était pas il n'était pas vraiment donc je me suis trompé c'est pas résident c'est séjour le le il n'était pas il n'était pas autochtone il n'était pas autochtone il n'était pas citoyen le qu'est-ce que de Arnaud à tout le monde Youtube c'est qu'est-ce qu'il nous a envoyé carte de séjour nous c'est France nous c'est France ils sont ils sont ils sont dissipés voilà et tu vas en voir aussi les œuvres complètes de Zebda peut-être si vous voulez alors tout ça pour dire Antoine t'as connu la période Zebda oui bien sûr ouais là c'est intéressant parce que ça changeait d'ambiance c'était une ambiance mais maintenant c'est vrai c'est une ambiance maintenant c'est plus du tout l'ambiance c'est plus du tout on n'est plus du tout dans ce truc c'est passé subrepticement parce qu'il y a quelques années mes élèves je parle qui avaient 20 ans 22 ans 23 ans ils étaient complètement dans Zebda ils m'ont fait connaître ça alors maintenant c'est autre chose tout à fait c'est pas autre chose bon mouille ta chemise machin alors il n'y a pas d'arrangement il n'y a pas alors on y va tout ça pour dire alors guerre ça veut dire le séjournant c'est le séjournant il n'est encore pas vraiment dans le cru mais il a alors il peut y avoir vous savez que juridiquement il y a deux statuts de guerre dans le droit juif il y a le guerre Tzedek et le guerre Toshav je rapporte cela parce que ça va nous aider à bien nous imprimer qu'est-ce que ça veut dire guerre au niveau du sens vous avez le guerre Tzedek c'est-à-dire le séjournant la gour ça veut dire séjourner comme on vient de le définir donc le guerre Tzedek Tzedek ça veut dire droit intègre vous avez le séjournant intègre ça c'est le concept de ce qu'on appelle en français le converti qui séjourne dans le peuple d'Israël par droiture parce que sans intérêt personnel mais pour s'intégrer complètement dans le peuple d'Israël ça c'est guerre Tzedek vous avez le guerre Toshav alors lorsque le peuple d'Israël est dans sa terre il y a le temple etc un un goy idolâtre n'a pas le droit d'habiter en terre d'Israël un goy il n'a pas le droit pas le droit d'habiter en terre en terre d'Israël par contre un goy qui est goy mais qui officiellement devant le tribunal rabbinique juif prend sur lui de faire les sept commandements noachides prend sur lui de faire les sept commandements noachides alors il a le droit de séjourner dans la terre d'Israël et il aura des droits de 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 citoyen dans la terre tout en n'étant pas juif c'est le guerre Toshav le ça veut dire le séjournant habitant Toshav ça veut dire habiter guerre Toshav c'est à l'époque ça comment ? c'est à l'époque on est bien d'accord c'est à l'époque oui mais disons en vérité en vérité on n'a pas le droit d'aider un idolâtre un idolâtre qui veut habiter en terre d'Israël on n'a pas le droit de l'aider par contre c'est très important je vous dis ça en toute simplicité dans le livre que j'ai écrit le désir de désir le dernier chapitre est sur ce sujet un non-juif qui prend officiellement sur lui le fait des sept commandements noachides et s'il veut habiter en terre d'Israël on doit l'aider à s'installer en terre d'Israël quand on parle en terre d'Israël ce n'est pas que la terre racialement des juifs quelqu'un peut être goye je parle un guerre de Sédèque maintenant il fait partie du peuple d'Israël mais un guerre Toshaph n'est pas juif il ne cherche pas à l'être il fait les sept commandements noachides il veut habiter en Israël il a les droits il a tout droit d'habiter en terre d'Israël et on doit l'aider à s'installer en Israël et on doit même l'aider financièrement pour qu'il s'installe en terre d'Israël on l'apprend des versets de la Torah c'est un point quand même très 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 important c'est extrêmement important ça veut dire il n'y a pas si vous voulez on pourrait dire on pourrait taxer on pourrait nous taxer d'apartheid oui on peut nous taxer d'apartheid par rapport aux idolâtres mais un goye qui n'est pas idolâtre a pas l'israël c'est-à-dire il a le droit d'habiter positivement dans l'international c'est très important le séjournant le séjournant intègre et Moshav Toshav Moshav Moshav c'est-à-dire c'est une implantation c'est un un village oui une implantation les gens se sont implantés c'est bon Moshav Yoshev 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 ok bien alors maintenant Venatatilecha je te donnerai ou les agachas agachéa ata descendant après trois et et la terre megurecha la guerre la terre de tes séjours où tu as été où tu as été brinqueballé parce que jusque-là Abraham il était nomade dans la terre de Canaan il allait d'un endroit il allait d'un autre endroit il était à la merci aussi de ceux qui lui permettaient de s'installer donc il était guerre il était errant c'est pas la racine on pourrait dire la vraie racine la vraie traduction pérégrination pérégrination voilà je te donnerai la terre de tes pérégrinations Julien et kol erets Canaan toute la terre de Canaan d'accord la housat olam alors la housat olam la racine du mot julien est-ce que tu peux nous dire la racine du mot housat trois lettres housat 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 dis-moi les lettres housat red zain mais trois lettres j'aimerais ça me ferait plaisir non alef red zain voilà voilà c'est parfait voilà ok alef la racine c'est parfait tu vois le jeu quand un mot qu'on ne connaît pas un mot qu'on ne connaît pas première chose trouver la racine alors on a vu au fil de nos séances on a vu au fil de nos séances que parfois avec les déclinaisons les conjugaisons les racines sont un petit peu malmenées mais là pas du tout la racine elle est tout à fait éloquente alef red zain ça veut dire quoi ça ? c'est vrai que c'est pourcentage ou ? alef red zain ça veut dire quoi ? qu'est-ce qui a donné pourcentage donc à hous comment ? ça a donné pourcentage à hous c'est bien oui 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 très très bien ça a donné un pourcentage non avant d'arriver à un pourcentage il faut quelques pérégrinations parce que là on va un peu car si vous voulez Dieu Dieu dit à Abraham Dieu dit à Abraham regarde on va faire une alliance et je te donne des pourcentages c'est pas mal c'est pas mal c'est bon alors c'est ce qu'il lui dit tu vas avoir un 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 100% 100% mais 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 j'aimerais quand même qu'on on on cherche c'est vrai c'est juste qu'en hébreu moderne ça donne entre autres 100% mais comment ça donne pourcentage par exemple pour dire super un truc super en l'islam on dit ouais 100% mais j'aimerais quand même qu'on cherche la racine qu'est-ce qu'elle veut dire vraiment avant d'arriver alors orez c'est pas saisir saisir qui c'est qui a dit saisir Elie tu as dit toi qui as dit Elie ouais hein donc orez c'est saisir 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 alors ça veut dire aussi posséder ah ben voilà propriété propriété possession voilà propriété arousa c'est une propriété maintenant il y a beaucoup de beaucoup de mots en hébreu pour dire propriété mais c'est une prise la racine vraiment arousa c'est une prise possession en tant que prise orez une saisie une saisie hein alors on comprend qu'un un pourcentage c'est une saisie dans la chose hein je prends un pourcentage c'est une saisie voilà à un certain niveau bien alors liyot l'échaï pour que la terre de tes pérégrinations la terre toute la terre de Canaan la rousate au lame pour une possession éternelle éternelle c'est un nom arousate arousa arousa arousat au lame donc regardez arousa c'est intéressant je ne crois pas qu'on ait vu ça encore arousa arousa ça c'est la position mais comme ici le 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 mot possession éternelle c'est un seul mot si vous voulez éternelle éternelle n'est pas un 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 qualificatif c'est pas un qualificatif c'est la forme construite du mot une une possession éternelle ça c'est c'est une si vous permettez Rav ça serait plutôt une possession d'éternité en fait c'est à dire que éternel c'est plus un adjectif c'est un complément du nom voilà c'est ça et en hébreu le et devient taf dans ce cas c'est 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 parfait donc je reprends ce que vous dites madame je reprends que c'est une possession d'éternité ce n'est pas Olam n'est pas un qualificatif mais c'est la forme c'est une comment dire une possession d'éternité donc dans ce cas là c'est une forme construite et le et devient un tav c'est une smiroute ou c'est autre chose c'est une smiroute une smiroute ce qu'on appelle smiroute ou autre chose non c'est pas une smiroute c'est pas une smiroute c'est c'est je n'ai pas les termes peut-être vous pouvez nous redire madame Felouz je crois que ça s'appelle une smiroute c'est une c'est le fait de relier un nom à un autre nom en fait est-ce que c'est ce qu'on appelle une smiroute peut-être qu'en technique on appelle ça smiroute il me semble oui mais je dirais ma petite grammaire maison si vous voulez c'est un groupe je dirais un groupe nominal si vous voulez que c'est le pour moi c'est un peu comme le s apostrophe en anglais oui c'est ça oui mais donc l'état construit c'est smiroute oui c'est ça oui c'est l'état construit en tout cas au niveau du sens une possession d'éternité c'est pas un qualificatif c'est deux noms possession dans l'éternité ça remplace ça remplace chel en fait un peu un peu oui un peu ça devient un mot un seul mot arousat olam possession d'éternité voilà ça devient ça devient un mot maintenant le le maintenant le militaire le il a perdu et continuons V A T L A M les lokim Julien euh c'est encore le proversif oui c'est donc j'étais je serais pour vous oui donc je reprends A T j'étais V A T je serais je serais la M pour vous ah non non c'est pas pour vous la M pour eux pour eux donc vous voyez que là entre les versets Zahin et le verset 3 il y a eu un un glissement puisqu'avant on disait je serais pour vous pour toi comme Dieu et là je serais pour eux donc manifestement la concrétisation du don de la terre de Canaan à Abraham n'est pas n'est pas pour tout de suite puisque ça sera pour eux et pas pour toi donc Dieu dit pas Abraham il n'illusionne pas Abraham Abraham n'aura pas de possession de la terre de Canaan ça sera pour ta descendance pour eux mais pas pour toi mon coco et d'ailleurs et d'ailleurs lorsque Abraham son épouse Sarah décèdera il aura il aura un mal de fou pour avoir quelques mètres carrés pour enterrer son épouse il devra faire des tractations et des contrats et des trucs et des machins incroyables parce que même même les quelques mètres carrés pour pouvoir enterrer sa femme il ne les avait pas ce que les Kachamim disent que c'était c'était une épreuve pour Abraham Dieu lui a dit je donnerai à ta descendance cette terre en possession d'éternité pas en possession d'éternité mais en possession d'éternité une dimension d'éternité dans la possession mais Abraham là il doit enterrer Sarah il n'a rien il n'a rien donc il n'a même pas 5 mètres carrés donc c'est une grosse épreuve pour Abraham alors maintenant ce verset va nous expliquer c'est quoi la terre la terre la terre de Canaan qui est donnée pourquoi c'est tellement extraordinaire d'avoir la terre de Canaan et pourquoi c'est la promesse ultime on pourrait dire pourquoi on chante avec un un crémolo dans le coeur Evenu Shalom Alechem Evenu Shalom Alechem Evenu Shalom Alechem Evenu Shalom 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 voilà pourquoi pourquoi on a tout d'un coup on est pris d'un emballement émotionnel pour la terre de Canaan qu'est-ce qu'il y a dans cette terre de Canaan et bien ici le verset va nous l'expliquer que la spécificité de cette terre c'est si on a vu dans le verset Zayin ces dimensions de proximité avec Dieu et qu'il n'y a que Dieu qui est notre Dieu qui est celui qui nous dirige en tant que juifs dans notre existence et que le 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 et que vous savez je vous donne un exemple il y a 15 ans 16 ans il y a une il y a ici à Paris le cercle Bernard Lazare je ne sais pas si vous connaissez le cercle Bernard Lazare oui de nous oui c'est une association assez importante de juifs laïcs juifs laïcs de gauche ça va sans dire laïcs anti-religieux bien polonais si on peut s'exprimer ainsi mais ça laisse-en le dire mais c'est pas c'est pas exclusif ils acceptent quand même quelques séfarades et je ne sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé il y a monsieur Fuchs qui était le président du cercle Bernard Lazare vers 2003 je crois 2004 2004 je pense ils ont organisé un très grand colloque perspective du peuple juif en 2050 et ils ont organisé ça au Sénat au Sénat donc c'était un grand truc grand tralala international colloque international perspective du judaïsme à l'horizon 2050 avec des intervenants internationaux laïcs bien évidemment juifs bien leur thèse était que d'un point de vue démographique au niveau démographique si on veut qu'il y ait une pérennité du peuple d'Israël il faut arrêter ce que ces orthodoxes disent qu'on est juif par la mer et accepter qu'on soit juif par le père aussi voilà c'était ça la thèse mais bon ils ont invité des intervenants un peu de toutes sortes au niveau rationnel c'est ce qu'ils proposent et je ne sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé ils m'ont invité à intervenir c'est faire entrer le loup dans la bergerie je ne sais pas le canard je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas exactement ah oui il paraît que 10h34 bon les amis on se rajoute une minute et la suite qu'est-ce que tu leur as dit là-bas allons-y terminons terminons arrêtons le massacre qu'est-ce que tu leur as dit t'es allé ou pas je vais vous dire pour vous donner le moral je vais vous dire un peu la chance qu'est-ce que tu es allé d'abord je ne sais pas pourquoi je suis allé je ne sais pas pourquoi je suis allé en vérité j'avais quelque chose à dire je crois que je suis allé parce que j'avais quelque chose à dire parce que deux semaines avant il y a eu le mariage de notre fils Simcha en Israël donc notre plus grand garçon il s'est marié c'était deux semaines avant deux, trois semaines il s'est marié en Israël et et ça avait été très, très, très j'étais extrêmement ému je vais vous dire pourquoi parce que il y avait la maman de mon épouse était au mariage et c'était une petite dame une petite dame qui était une rescapée d'Auschwitz l'année de ses 20 ans elle a vécu à Auschwitz et à ce mariage il s'est trouvé donc mon beau-père et ma belle-mère ont eu trois enfants et les trois enfants sont grâce à Dieu complètement dans la Torah et eux-mêmes ces enfants ont eu beaucoup d'enfants de notre côté mais pas seulement de notre côté le frère de mon épouse a aussi beaucoup d'enfants la soeur de mon épouse a aussi beaucoup d'enfants qui eux-mêmes ont des petits-enfants ont des enfants voilà donc il s'est trouvé qu'on était à ce mariage là c'était à côté de Tartigva et notre fils a épousé une fille d'une très grande famille aussi où il y avait beaucoup beaucoup d'enfants et il y avait ce mariage où il y avait tous les descendants finalement de ma belle-mère qui étaient là à faire la fête et elle était là comme une petite reine là je me suis dit que les malheurs du peuple juif j'aurais dit ça j'aurais dit ça ne vous renchez pas 500 personnes j'aurais dit ça les malheurs du peuple juif on ne peut pas les comprendre mais les bonheurs du peuple juif on ne peut pas non plus les comprendre et là je me suis dit cette dame qui a vu sa mère mourir elle est arrivée là-bas elle a vu son grand-père sa mère ses oncles ses tantes partir dans la mauvaise file elle elle a failli mourir on a su après on a su après dans cette circonstance elle a failli mourir vous savez il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle la fameuse marche de la mort elle a fait la marche de la mort on l'a su seulement au début des années 2000 on ne savait pas jamais elle avait dit etc se trouver là avec des dizaines des dizaines de petits enfants tous dans la Torah tous à chanter à danser et bien ça ce n'est pas du rationnel ça c'est l'ashgara d'Hachem ça c'est l'ashgara d'Hachem ça c'est ce qu'on voit ici dans les versets ce n'est pas des choses qu'on peut comprendre c'est des choses qui nous dépassent voilà au revoir Bonne journée à la Céram Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée